C'est très agréable. Non, non, écoutez. Ça fait un an, il refonce un an. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez trop bu pendant l'émission et maintenant vous n'êtes plus capable de Tony. Finalement, vous n'êtes pas si fort que ça. Même non, mais si, si, tiens. Alors, c'est à M. Ferdière à parler. Comme on dit dans votre langue, shut up. Shut up. A few minutes. Apostrophe, c'est une scène. C'est une scène. Dr Ferdière. Avec des personnages. Alors, il y a des exemples, évidemment, qui sont restés fameux de ces bascules, de ces moments où tout d'un coup, la folie l'emporte sur la convention. Bon, évidemment, le plus célèbre, c'est le moment éthylique de Charles Bukowski, écrivain, tendance un peu bitnique comme ça, qui, au fur et à mesure de l'émission, devient de plus en plus ivre parce qu'il avait apporté ses munitions d'alcool avec lui, semble-t-il. Et alors, si nous nous sortons de... Alors, c'est marrant parce que dans le livre que j'ai écrit, je raconte cet épisode d'une manière un peu, je dirais, un peu grand guignol, en présentant Pivot, un peu comme un garde-chiourme qui va réquisitionner la sécurité pour chasser l'intrus qui était Bukowski, devenu décidément intenable. Et puis, il y a un moment où Bukowski se lève et où Pivot lui dit « Ciao ! » Et c'est Raphaël Sorin, qui était peut-être l'éditeur de Bukowski, d'ailleurs, il faudrait que ce soit vérifié. Raphaël Sorin, qui était une éminence grise de lettres, qui va récupérer Bukowski. Oh, ok. Ciao ! Au revoir. Au revoir. Les auteurs de l'émission continuent à parler comme si de rien n'était. Ça, je trouve ça assez génial. C'est-à-dire, il y a ce divorce chez Pivot entre la parole et le corps, quoi. Entre ce qu'on a envie de dire et puis des lapsus, des lapsus corporels qui viennent tout d'un coup trahir la parole. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'était qu'il est américain. Voilà. Vous ne voulez pas l'emmener, là ? Voilà. Monsieur. Monsieur. Salut. Au revoir, monsieur. Et donc, ce moment, le plus fascinant, ce n'est peut-être pas tellement le moment où Bukowski se lève et commence à débrancher son micro et va leur s'en aller, que ce moment où il continue à parler, alors que derrière, on voit le cortège des ombres et Raphaël Sorin qui emmène Bukowski hors du plateau. Mais on n'écoute plus du tout ce que disent les intervenants. Et il y a tout d'un coup une sorte de revanche de la coulisse et de revanche de l'arrière-plan sur l'avant-plan. Bukowski, shut up ! Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule ! Doucement, Kevin, doucement ! Ah, c'est pas vrai ! Mais il y a comme ça plein de moments. Il y a évidemment le moment dont je ne reparlerai pas parce qu'il est trop connu, où Gabriel Maznev se fait tenser d'importance par Denise Bombardier. C'est un moment important, je pense, dans l'histoire de la télévision, dans l'évolution des mœurs et dans l'évolution aussi du statut de l'écrivain. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'ora ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, c'est... Mme, madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas ? Devenir agressive comme ça... M. Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ses petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. M. Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Par exemple, j'aurais plutôt envie de m'attarder sur un clash que j'ai découvert. Alors ça, pour le coup, je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je n'ai découvert plus sur le tard avec un jeune disciple. Roger Perfit était un écrivain qu'on regardait beaucoup, Cyril et moi, parce que c'était un personnage coruscant, comme aurait dit Jean Lorrain, méchant, mordant le mollet de ses collègues, cherchant toujours des poux à tout le monde. Ah, intéressant, ça ! Je pourrais y ajouter une aventure thaïlandaise, n'est-ce pas ? Quand nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans, exactement, à Bangkok, je vous ai servi un peu de courtier pour une aimable aventure. Oui ! Il y a un effet rayon X dans l'apostrophe. Les écrivains apparaissent dans leur masque, mais aussi dans leur vérité, et une vérité qui peut se révéler assez pathétique. C'est le cas dans une émission notamment où Jean Normesson, qui était quand même un homme de télévision brillant, je n'ai pas dit un grand écrivain, mais un homme de télévision brillant, se retrouve confronté à Roger Perfitte, et bon, Roger Perfitte, qui se sent quand même un peu méprisé par Normesson, va essayer de fouiller les poubelles justement, lui rappelant des souvenirs communs un tout petit peu sulfureux. Normesson ne va pas se déstabiliser pour autant. Je m'empresse de dire que c'était une charmante, masseuse thaïlandaise. C'est vrai ! Dont je vous ai donné l'adresse, et comme le nom était très difficile, c'est écrit sur un bout de papier. Et peut-être, à cette époque, c'est bien vrai que peut-être, à cette époque, je ne vous méprisais pas autant qu'aujourd'hui. Ah ! Merci du compliment ! L'opposition entre le côté d'un pipi de Perfitte, c'est le mot qu'on pourra plus tard d'Hormesson, et le côté très, extrêmement calme avec lequel Dormesson le remet à sa place, est assez impressionnant. Un de vos collègues, j'ai interrogé sur votre activité à l'UNESCO, là, ces jours-ci, quand même, pour savoir... On m'a dit que votre bureau à l'UNESCO était toujours vide, n'est-ce pas ? Que la revue Diogène, que vous publiez, on n'en a jamais vu un exemplaire, et on en chercherait en vain un exemplaire, autant que Diogène, avec une lanterne, cherchait un homme dans Athènes. Et par conséquent, vous avez l'art de vivre, et je vous en félicite. Et ce qui est impressionnant, surtout, c'est à quel point, tout d'un coup, la parole de l'écrivain s'effondre, et à quel point, quand on regarde Perfitte dans cette émission, on a l'impression d'une marionnette qui se désarticule, un peu comme Maznev dans l'émission avec Bombardier. Tout d'un coup, la terre tremble. La terre tremble, parce que l'enjeu est quand même immense, ils sont en direct, ils savent très bien que cette émission est suivie par des millions de téléspectateurs, et on a l'impression qu'il cherche absolument à reconstruire sa stature, et il dit, mais j'ai des lecteurs, je suis admiré dans le monde entier, comme un écrivain libre. Il essaie de reconstruire son image, alors qu'elle s'effondre en direct. Ça, c'est quand même un effet apostrophe très fort, cet effet Corrida. Vous n'avez rien à répondre ? Non, franchement, rien du tout. Mais attaquer Marie Tursenard et Caillois, c'est des choses que, pour ma part, je supporte très difficilement. Et si on me forçait à choisir en disant, lequel est le grand écrivain ? Entre Marie Tursenard et Perfit, je dirais, le grand écrivain, c'est Marie Tursenard. C'est ça que j'aime aussi dans cette émission, c'est qu'elle nous donne à voir, bon, ce n'est pas simplement des écrivains qui font leurs promos, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, ou comme ça pouvait l'être avant, il y a des effets de mise à mort. Mise à mort symbolique, bien évidemment, mais qui sont assez uniques dans l'histoire de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada ...